Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce 30 décembre. Ambition présidentielle, troisième mandat, supposé financement de la campagne d'Ousmane Sonko. Amadouba rompt le silence sur Sud Quotidien. Toujours sur l'évidence, Amadouba sur le débat autour de la succession de Maki, ce 1 décembre, silence lié à mon éducation et à ma formation de haut fonctionnaire. Sa relation à Maki, ça a son soutien à Ousmane Sonko, il livre ses vérités crues sur les échos. Dire que j'ai financé la campagne d'Ousmane Sonko m'a très fait mal. J'ai été très choquée, très touchée. J'ai le privilège d'être l'une des personnes les plus proches du président de la République. Je pense que le débat sur la succession de Maki Sall est indécent. Après Madi Kenya, le khalife envoie Sisselo à la retraite. Le khalife m'a dit qu'ils ne me mettent plus dans leur schéma. Je ne veux plus rien du parti, que Maki ne me nomme plus. Je ne serai plus candidat à paire ni pour Beno Bokuyaka. Je ne suis pas dans l'opposition non plus, je suis à la paire. J'ai la carte du parti, je suis avec Maki Sall. Sisselo sur l'observateur. Je n'ai jamais dit que j'arrête la politique. Abdoul Mbou, depuis que Abdoul Mbaye a été chassé du gouvernement, il est dans une opposition non constructive. Mimi Touré répond à Abdoul Mbaye sur l'as. Il ne pardonnera jamais à Maki Sall de l'avoir viré. Séminaire de restructuration de Réoumi Idriss Sekh se confirme dans son silence. Séminaire du Réoumi à Thiesse, Idriss Sekh fait encore faux bon à ses partisans. Kermare Meng voyage au cœur du village des jihadistes sur les traces de la filière de Lamine Ghaï et de son épouse Aïda Sanya. Comment plusieurs ressortissants du village ont été enrôlés et envoyés dans les camps islamistes à l'étranger. Gestion de l'eau, révélation sur le contrat entre l'État du Sénégal et Suède. La voiture de la gendarmerie de Kermomarsa se renverse. Le gendarme Mohamed Khan tué. Dakar Demdik, après Yatafal, deux autres syndicalistes envoient de licenciement. Pris Makissal, Malik Mbaye ici au palais pour représenter le récipiendaire. Amado bascule dans le shortlist. Critique, Doudouka, administrateur général du Fondgip. Il faut élever le débat. L'opinion et la classe politique retiennent le profil abouti du professionnel, le style branché du boy Dakar et séducteur du jeune premier. Le sérieux et l'intelligence arrogante d'une grosse tête bien faite. L'action du Fondgip a pu permettre à 1888 PMI d'acquérir des crédits bancaires pour plus de 52 milliards de francs CFA. De type clash collatéral, la garantie du Fondgip va se muer en une garantie de type signature avec la mustation institutionnelle.